Applaudissements La crise sera inscrite longue, ce sera inscrite dure, vient se déclarer le Premier ministre Fillon. Et cela alors que la crise est déjà pure, brutale, que les licences se multiplient, les fermetures du lignes aussi, et que les chiffres du chômage s'envolent. Ce n'est donc pas fini, le gros est devant lui. La crise sera sous l'économie mondiale, tant que les maîtres de cette économie s'achètent vers face, parce qu'ils ne font face aux catastrophes naturelles, tempêtes tropicales, tremblements de terre ou érusions volcaniques. Le fait même que la société soit aussi désarmée devant des catastrophes issues de sa propre activité, que devant les catastrophes naturelles, est la pire condamnation de l'organisation actuelle, capitaliste de l'économie. C'est la faillite d'une organisation économique, c'est la faillite de la classe sociale qui la domine, et qui en est la bénéficiaire, la bourgeoisie. Applaudissements Celles et ceux qui ont la capacité historique de mettre fin à la domination de la bourgeoisie sur la société, et de permettre à l'économie de se développer sans propriété privée des moyens de pollution, sans recherche du profit individuel, sans concurrence et sans crise, ce sont les travailleurs salariés. Alors oui, je le reprends à nos comptes, travailleuses, travailleurs ! Applaudissements S'il arrête d'appuyer à toujours commenter ses discours par ses mots, c'est parce que nous nous adressons avant tout à cette classe sociale, qui aujourd'hui fait le marché économique, délivre toute la société, et qui représente son seul espoir de transformation pour demain. Nous nous adressons en priorité à cette classe sociale, non seulement parce qu'elle est exploitée, mais parce que c'est elle, et elle seule, qui est porteuse d'un autre ordre social que le capitalisme. Au-delà de tous les changements survenus depuis mars, la société reste divisée entre classes fondamentales, en agonistes, la bourgeoisie et le proletariat, porteuse chacune d'une organisation économique différente, le capitalisme pour la première, et le communisme pour la seconde. Cette classe sociale des travailleurs est bien plus variée au temps de mars. Les progrès scientifiques et technologiques, le développement et la diversification de l'économie ont fait surgir de nouvelles branches, des industries nouvelles. Mais les ouvriers sur chaise dans l'industrie automobile, ou les caissières de supermarchés, les travailleurs des bâtiments, les cheminots, les ingénieurs ou les pilotes d'action, les employés de banque, les manœuvres, les chimistes ou les informaticiens, qu'ils ont tous en commun, qu'ils sont exploités. Ils ne touchent qu'une partie de la valeur qu'ils créent, sous forme de salaire. Le reste de cette valeur va grossir les profits de la classe bourgeoisie. Les infirmières, les enseignants, les postiers, et dans l'ensemble, les salariés des services publics font partie de cette même place sociale. Sans être exploités par un patron privé, ils ont ce outil que leur salaire est libre. Et contrairement à un temps de riche paradis, qu'ils mettent une activité utile, voire indispensable, à la société. Dans la société qui est la nôtre, la société capitaliste, les moyens de production, les usines, les mines, les banques, les grandes entreprises industrielles appartiennent au capitalisme. C'est cette classe, numériquement minoritaire, qui, en dominant l'économie, domine la vie sociale et la vie politique. C'est cette seule vision du monde qui est rétercutée par la télévision, par la radio, par la presse, par les grands moyens d'information qui sont en général s'appropriésés. Et c'est cette seule vision du monde qui est même enseignée à l'école. C'est au nom de la propriété privée que la classe capitaliste s'approprie et consente entre ses mains par importance du travail social, ne laissant aux salariés que le minimum nécessaires pour vivre et se reproduire. Mais c'est aussi au nom de la propriété privée que les différents capitalistes se mènent par la concurrence, une guerre permanente, chacun cherchant à réaliser le maximum de projets. L'économie capitaliste est une économie qui reproduit sans cesse et abrace des égalités sociales, concentrant les richesses en pôle et développant la pauvreté à nous. C'est une économie qui produit en fonction du marché, c'est-à-dire du poids en fonction de la consommation solvable. Elle ne produit que pour ceux qui payent. C'est aussi une économie dont le fonctionnement est chaos, égénérationnel, imprévisible, car chaque capitaliste décide de ce qu'il produit, comment, en fonction de ses seuls intérêts, sans que quiconque organisme, règlemente, coordonne la production globale. La bourgeoisie et l'ordre économique dont elle est porteuse, le capitalisme, ont une longue histoire. L'économie capitaliste s'est imposée d'abord dans quelques pays d'Europe occidentale, l'Angleterre bien sûr, mais aussi la France, les Pays-Bas ou l'Allemagne. La domination de la bourgeoisie a reposé dès ses débuts sur l'exploitation ouverte, éhontée, directe, brutale. Son histoire, depuis ses débuts, est d'une succession de guillages, de guerres, de crimes, du trafic des esclaves au travail des enfants dans les lignes de textiles de la Révolution industrielle, du massacre de peuples entiers à la conquête économique. Malgré tout cela, le capitalisme a représenté à ses origines un grand rêve formidable pour les magnétés. Pour reprendre l'expression de Marx dans le manifeste communiste, la bourgeoisie a joué dans les trois enrôles éminemment révolutionnaires. Et bien aujourd'hui, ce n'est plus qu'un. Le capitalisme n'est plus le facteur de progrès qu'il a été à ses origines lorsqu'il habitera la préditation séculaire des modes de production antérieures, lorsqu'il a libéré les forces productives de l'humanité, lorsqu'il a fait exploser les capacités scientifiques et techniques. Mais aujourd'hui, le capitalisme est devenu un français sur le corps social et un frein devant tout progrès humain. Cela fait au bas mot un siècle et demi que, parce qu'à la conquête du monde, le capitalisme ne supprime plus ce qui reste des anciennes formes d'oppression, même les plus archaïques. Il s'accroît des casques en Inde, des antagonismes ethniques, voire de l'éclavage en Inde et d'inconnivariétés de formes d'oppression, notamment de l'oppression des femmes, un peu partout. Mais à tout cela, il a ajouté l'éclavage salarial et la loi du profit, qui aujourd'hui domine et conditionne toutes les autres formes d'exploitation et d'oppression. Cela fait près d'un 7 et demi que le monde entier est devenu capitaliste. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune région de la planète où la vie des hommes ne soit entièrement dépendante de l'économie capitaliste, directement ou indirectement. Le capitalisme est un système mondial. Les États-Unis, la France, les grands pays d'un fier sont capitalistes. Et sont aussi capitalistes non seulement le Président et l'Inde, mais tout autant haïti, le Mali ou le Zimbabwe. Les pays pauvres ne sont pas simplement en retard par rapport aux pays riches. La richesse des grands pays impérialistes comme les États-Unis ou la France et la misère, la réaction de la majorité pauvre de la planète sont l'expression d'une même intégration dans le même système économique mondial qui a croisé, consolidé et aggravé sans fait la dépendance des prix sous-développés par rapport aux pays intérieurs. Même pendant ces périodes d'expansion, le capitalisme représente un énorme gâchis pour la société. Même pendant ces périodes d'expansion, qu'il privilégie la production de biens inutiles par rapport aux besoins fondamentaux. Parce que le capitalisme n'a que faire des besoins de ceux qui n'ont pas d'argent pour acheter. Le capitalisme privilégie même la production de biens nuisibles, comme le monstre de commerce des armes et des drogues qui arrivent en tête du commerce mondial depuis déjà bien des années. Même dans ces périodes d'expansion, et même dans les pays impérialistes, l'économie concentre des grandes richesses, elle condamne une partie de la population à la misère matérielle et morale, à la régression, aux cités d'emploi, quand ce n'est pas au chaud dit, aux drogues et à la criminalité. Le gâchis le plus important engendré par l'organisation capitaliste de l'économie, un gâchis humainement inaccessible, économiquement désastreux, c'est le gâchis du travail humain. Même dans les pays capitalistes les plus développés, ceux d'Amérique du Nord ou d'Europe occidentale, plusieurs millions de personnes sont intervenues hors de la production. Ce sont pourtant ces pays qui concentrent sur leur sol l'écrasante majorité des usines, des machines, des moyens de produire, sans même parler du niveau culturel, de la recherche scientifique et technique. Le chômage est, quand on y pense, une véritable aberration mentale. Il y a d'un côté des hommes capables de produire des infrastructures matérielles et de le faire efficacement, et d'un autre côté des besoins à satisfaire.